Yohoi Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de ma pile à lire pour l'été, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je précise bien pile à lire de l'été parce que là le jour où je filme on est dimanche 23 et cette pile à lire commence à partir de lundi 24 et qu'elle s'arrête au dimanche 18 août tout simplement parce qu'après je lirai des mangas que je vais recevoir prochainement du coup des éditions Anna, Mayan et Hot Manga. Les Hot Manga peut-être que j'en présenterai dans l'été mais ça m'étonnerait, je pense que je vais les lire dans l'été et les présenter dès fin août, début septembre. Pour ce qui est des Mayan et des Anna que j'ai demandé par contre, eux seront bien présentés fin août, ça c'est sûr et certain. Pour ce qui est de ça, précision aussi, j'ai relancé une chaîne Entai, donc je te la mets dans la barre d'infos bien entendu mais elle a le même nom que la dernière fois, Ibi Otaku Endai, voilà. J'ai relancé, par contre je sais qu'il y a deux ou trois vidéos qui étaient problématiques que je vais un petit peu censurer etc. Mais je vais relancer cette chaîne parce que sinon de toute façon je risque de perdre celle-ci et ça me dérangerait extrêmement, voilà. Donc pour ce que je n'ai pas eu le temps de lire du coup au mois de juin mais que donc dans ma pile à lire, il va y avoir les deux titres de Hakata que j'ai reçus récemment, les deux dernières nouveautés du coup du 13 juin. Il va y avoir aussi un petit bout de toit qui est en deux tomes parce que le dernier tome sort le 11 juillet. Il y a l'auberge de la vie ou je ne sais plus quoi aussi parce qu'il me semble que ce n'est pas encore sorti, terminé, machin. Et il y aura potentiellement aussi dans le début de l'été, je ne sais pas encore comment mais je sais qu'il y a deux nouveautés de chez Nabhan et il faut que j'essaye en fait de les lire assez rapidement pour pouvoir présenter Nabhan parce que Nabhan est sous ma protection comme je l'avais expliqué. Donc ensuite dans les lectures normales, il y aura potentiellement Devenir enfin moi-même. C'est un manga LGBT des éditions Glénas, c'est un one shot. Et en fait, alors je vais te lire le résumé parce que je ne l'ai jamais présenté pour l'instant. On suit les aventures en fait de Yuna qui est revenue de Thaïlande pour subir une chirurgie de réassignation. Voilà. Cependant, le processus s'est révélé bien plus éprouvant qu'elle l'imaginait. Donc une fois de plus, c'est un titre du coup. Voilà, sur le parcours, il y avait un autre manga aussi qui est disponible, qui parle de ça, qui est... Je te mets l'image. Je ne sais pas s'il est là. Si. Je ne suis pas née dans le bon corps des éditions Ototo, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, je pense que ça va être à peu près le même genre d'histoire, mais peut-être... Ouais, il y a des détails. Alors je dis, il y a des détails. Je ne l'ai même pas ouvert quand je l'ai acheté. Tu vois, il y a une page... J'en ai vu plusieurs des pages comme ça avec des infos, des textes, des... Tu vois, il y en a encore une là. Donc il a l'air plutôt sympa. Donc voilà, je l'ai mis. Et ensuite, ça va être donc mes titres d'Halloween. Alors tu vas voir, là, il n'y a pas beaucoup de séries différentes, tout simplement parce qu'elles ont beaucoup de volumes. Donc on a Fortress of Apocalypse. Fortress of Apocalypse. C'est ça. Là, j'ai le tome 1, mais pas de panique. J'ai acheté l'intégralité en format numérique parce que je me suis dit que j'avais toujours besoin l'été d'avoir une série en format numérique. Et donc du coup, j'ai opté pour acheter l'intégral en format numérique. C'était bien plus simple parce que c'est une série terminée en 10 tomes, mais qui, bah, c'est chez Pika. Et donc c'est encore une fois compliqué à trouver. Ensuite, je t'ai fait, de toute façon, j'ai la liste avec le nom de tome. Donc normalement, je ne devrais pas dire de bêtises. On a Harry Maricot, magicien et sauveur de sorcières. Qui est chez les éditions Soleil et qui est en, euh, tout, tout, je ne sais pas, marqué. Je crois qu'il est en 4 tomes normalement. Pour ce qui est de la qualité de dessin. Voilà. Pour ce qui est de forteresse. Bah, c'est du même à hauteur qu'un autre manga que je vous avais présenté. Il y a quelques années, ça aussi, qui était Halloween. Et je l'avais adoré. C'est pour ça que je me mettais après, aussitôt, à acheter celui-ci. Attendez, il doit être de Pika, donc, euh... Ah, j'ai peut-être enlevé. Ouais, j'ai peut-être enlevé. Enfin, quand je dis enlevé, je ne parle pas forcément de revendu, mais plutôt mis dans l'autre salle. Donc, Harry Maricot, lui, ça va être... Oula ! Il y a un peu de hitchi, ok. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a le manga 100% démon of love, qui est par l'auteur, qui a fait Love is a Devil. C'est un manga vieux comme le monde. C'est un manga terminé en 7 tomes, et j'ai les deux premiers. Donc, ça, ça va là, ça, ça va là. Ensuite, on a normalement Gannibal, qui doit être terminé en 8 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il n'est pas noté sur la feuille, parce que j'ai retravaillé après ma liste de lecture, pour avoir un peu de toutes les maisons d'édition, parce que là, on va avoir deux mangas de soleil, mais un qui est en fantaisie, l'autre qui est en gothique. On a un Pika, bon, donc Léna, ça compte pas. Là, du coup, c'est Mégane, donc j'ai essayé vraiment de mettre un peu toutes les maisons d'édition. Et j'ai les deux premiers tomes, donc ça ira assez vite. Lui, je le lirai vraiment en tout dernier, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai pris April, The Soul Sender, qui est en 7 tomes, et j'ai les deux premiers. Voilà. Et là, celui-ci, je l'ai listé plus, si je pars quelque part, parce que j'ai quand même les 7 premiers tomes, et la série Je n'ai pas noté, mais est toujours en cours avec beaucoup de tomes. C'est Togen Anki, la légende du sang maudit, qui est chez les éditions Kana, dans leur collection d'Arkana. J'avais fait une vidéo, je crois, à vie, sur le tome 1, ou sur les deux premiers tomes, je pense même. Voilà. Donc lui, j'avais trouvé jusqu'au tome 7 en occasion, et donc j'avais été jusqu'au tome 7. Tout le monde, là, si on est pas sur lui. D'accord, j'ai inversé. Bon, vous avez vu des images du tome 2, parce que j'ai inversé à l'intérieur. Mais bref, ça vous donne à peu près la qualité de dessin, même si ça vous est un petit peu spoilé. Bref, toujours est-il, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes de mes lectures. Si jamais j'arrivais à aller plus loin, j'ai une petite sélection au cas où. J'ai donc le roi des monts et moi et nos dix enfants. Possibilité de lire Marie la sorcière, qui est en 4 tomes aussi, je crois, chez Soleil. Mani, Raison, Why, qui est en 9 tomes, voilà. Et là, j'ai les deux premiers tomes de Angel of the Dead, qui est une série terminée en 12 tomes. Et moi, j'ai que les deux premiers tomes, qui sont encore sous blister. Donc voilà. Donc si vraiment j'ai besoin, j'ai aussi préparé une liste d'à côté. Mais de toute façon, si vraiment j'ai lu déjà tous mes trucs d'Halloween, ça me ferait une, deux, trois, quatre, cinq présentations, donc cinq vidéos. Plus, j'ai déjà lu pour trois ou quatre vidéos. Et j'ai aussi des... Pas ouïe, tomes, des K-dramas à regarder. Donc franchement, ça déjà, en plus, vu le nombre de tomes. Parce que donc, April, c'est en 7. 7, Gannibal en 8, donc ça fait déjà deux semaines pour ceux-là. Démon of Love, qui est donc en 7 tomes, donc ça fait encore une semaine. Donc on est déjà à trois semaines sur cinq, en fait. Du coup, Forteresse, qui est en 10. Et du coup, Jute Maricot, donc voilà. En gros, un manga fait quasiment une semaine. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq séries, comme j'avais dit. Plus, après, donc possibilité d'à côté. Donc voilà, j'ai en fait de quoi lire vraiment pour tout le mois de juillet et de août. Sachant que donc, avant le 15 juillet, quasiment avant... Je vais essayer de tout lire avant Japan Expo. Mais donc, il y a les... Deux nouveautés de juin de Akata. Il y a l'auberge de la vie. Il y a le manga aussi Halloween de Akata, là, en deux tomes. Il y a les nouveautés de Nabhan. Donc je pense que j'ai plus que sélectionné ce qu'il fallait, en tout cas, au niveau des séries. Et comme je te l'ai dit, j'ai déjà fait une pile de secours. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quelles sont, toi, tes lectures pour cet été. Quelle est la lecture Halloween-esque qui t'intéresse le plus ? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de t'abonner. C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à bientôt !